Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci de suivre Immigration TV, le seul canal qui vous donne des informations venant directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est aussi le canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration afin de venir vous installer ici au Canada. Donc je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de places de travail, surtout dans le domaine de la santé. Vous qui êtes infirmier, vous qui êtes infirmier, aide-infirmier, vous qui êtes soignant, donc n'hésitez pas à appliquer pour un poste de travail parce qu'on a besoin de beaucoup de gens. Un défi de recrutement titanesque, le réseau de la santé a besoin de 120 000 nouveaux travailleurs d'ici 5 ans. 120 000 nouveaux travailleurs. Si vous êtes formé en infirmière, infirmier, aide-infirmière, aide-infirmier, vous pouvez commencer à vous préparer. Donc je vais vous chercher les liens concernant les applications pour ces postes de travail parce qu'on a besoin, on a besoin beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à vous appliquer pour l'un des postes que nous allons évoquer un petit peu plus devant dans cette vidéo. Et je vous promets de vous chercher les liens afin de faire votre application parce que c'est vraiment important. Recrouter 120 000 employés, voilà la tâche colossale du réseau de la santé pour les 5 prochaines années afin de garder les services à flot. Les besoins de recrutement anticipés d'ici 5 ans sont énormes pour juguler la criante pénurie de main-d'oeuvre. Par exemple, plus de 55 000 préposés aux bénéficiaires, plus de 43 000 infirmières, plus de 12 000 travailleurs sociaux, près de 5 000 technologues, sans compter les centaines d'inalothérapeutes, de psychologues et de pharmaciens qui devront aussi venir gonfler les rangs du réseau. Le ministère de la Santé et des services sociaux, MSSS, souligne que ces prévisions représentent l'estimé du nombre d'embauches nécessaires pour remplacer les départs projetés du réseau et combler des besoins additionnels. Pour y arriver, ils misent notamment sur les travailleurs étrangers, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Pour y arriver, ils misent notamment sur les travailleurs étrangers avec l'embauche de 1 000 infirmières diplômées hors du pays au cours des prochaines années. L'automne dernier, déjà 216 étudiantes infirmières avaient été recrutées. Donc, on lance aussi des formations et des bourses d'études. Donc, vous pouvez aussi bénéficier de bourses d'études pour venir ici, non seulement étudier, mais encore travailler, afin de vous installer légalement ici au Canada, spécialement dans la région du Québec. Formations accélérées et programmes de bourses sont aussi déployés pour les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires. C'est l'une des solutions vers lesquelles s'est tourné le CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal pour combler ses besoins de main-d'œuvre dans ces 17 centres d'hébergement. Tous les programmes ne suffisent pas à la demande, remarque Frédéric Boulay, directeur adjoint en hébergement. Tout l'importance de diversifier la provenance des futurs employés. La formation accélérée ne remplace pas le parcours scolaire en formation professionnelle, mais comble un besoin plus immédiat. Les boursiers s'engagent à travailler en CHSLD au moins un an. M. Boulay fait valoir que le taux de rétention est de 70 % après cette première année chez les quelques 900 individus formés aux soins de son CUISSS. Pour Chantal Beauchet, directrice de l'Observatoire de la formation professionnelle du Québec et professeure à l'Université de Sherbrooke, une campagne de séduction s'impose néanmoins Néanmoins, pour attirer les jeunes sortants du secondaire, ce métier-là souffre un peu de problèmes d'image, se désolte-t-elle à propos du travail de préposé. Néanmoins, elle estime que la pandémie a contribué à faire valoir son importance. Il y a encore, mesdames et messieurs de la place, Par ailleurs, la pénurie de main-d'oeuvre entraîne aussi une surcharge de travail et une détérioration des conditions fréquemment décriées par les travailleurs de la santé actuelle. Or, le sombre portrait actuel ne décourage pas trop les futurs étudiants, souligne la directrice des études au Collège Rosemont, Marie-Claude Boutet. L'établissement offre de nombreuses techniques liées à la santé, comme les soins infirmiers ou l'inalothérapie. Les demandes d'admission se maintiennent, mais dans la majorité de nos programmes, on pourrait accueillir plus d'étudiants précises, Mme Boutet. Donc, les besoins d'ici 5 ans, 1107 infirmières praticiennes spécialisées, 12 850 infirmières auxiliaires, 29 563 infirmières techniciennes et kliniciennes, 1409 inhalothérapeutes, 764 pharmaciens, 55 707 préposés aux bénéficiaires et auxiliaires, 1109 psychologues, 4 493 technologues médicaux et imageries médicales, radiodiagnostiques, 12 197 travailleurs sociaux et agents de relations humaines, 119 199 personnes au total sont donc attendues. Donc, on a besoin de gens. N'oubliez pas, n'oubliez pas, mes chers amis, donc c'est le ministère de la Santé qui a publié ces chiffres afin de prouver la nécessité de faire venir travailler des gens ici au Canada, une vocation avant d'être un métier, de futurs préposés aux bénéficiaires, entamant une formation accélérée pour travailler en CHSLD, dit s'y lancer avant tout par vocation. Rencontré au deuxième étage d'une école primaire de Montréal, le groupe d'élèves qui entame une formation de trois mois est éclectique. Parmi eux, Louise Plante, âgée de 56 ans, est retraité d'une marque et entame une deuxième carrière. Zedine Zidani, 38 ans, est nouvellement débarquée d'Algérie et Marie-Dite Gervais, 27 ans, veut se former après quelques années dans une ressource intermédiaire. Ils ont reçu une bourse de 9 200 dollars canadiens et s'engagent à travailler au moins un an dans un CHSLD du CUUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal après leur formation menant à une attestation d'études professionnelles. C'est ma vocation, lance avec confiance la plus jeune du groupe qui se voit à long terme dans ce métier. J'aime aider les gens, je ne peux pas refuser un service renchéri. M. Zedani, qui a aussi épaulé un proche, un proche souffrant de cancer avant d'immigrer au Québec avec sa jeune famille. Donnez-leur juste, j'ai envie de me rendre utile, ajoute à son tour Louise Plante, qui a aussi un passé de secouriste. La profession est mal comprise, c'est tellement plus que de changer des couches, c'est un travail humain, dit-elle. Ce n'est pas un métier facile, mais tellement gratifiant, poursuit la formatrice Mélanie Valiquette, infirmière auxiliaire de profession. Mais c'est un honneur de pouvoir accompagner une personne dans ces derniers moments, ajoute Mme Valiquette. Et autour d'elle, les trois élèves sont prêts à retrousser leurs manches pour aider les aînés à finir leur vieux jour dans la dignité. Mesdames et messieurs, étudiants, étudiantes, les personnes qui veulent venir travailler au Canada, il y a beaucoup de places de travail, surtout dans le domaine de la santé. Ce que je vous promets, je vais chercher pour vous ces liens afin d'appliquer et venir travailler au Canada et reconstruire une nouvelle vie. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore fait ça, abonnez avec ce canal, activez la cloche de notification afin que chaque fois qu'on publie des vidéos, vous pouvez recevoir et puis partager, commenter, laisser vos commentaires. C'est vraiment important. Likez nos vidéos afin que YouTube peut suggérer à d'autres personnes qui sont aussi passionnées pour le Canada comme vous. Excellente journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501